bonjour les frères et sœurs bienvenue sur ce bond que la paix seigneur soit avec vous dites moi les frères et sœurs est-ce que ça vous arrive d'écouter les personnes âgées est-ce que souvent vous écoutez un peu leurs conseils et leurs histoires ha si ce ne vous est jamais arrivé d'attendre des personnes âgées parler en tout cas cette vidéo pourrait vous aider vous allez découvrir ce que ces gens ont dans la tête d'être avec leur savoir leur connaissance ici on a deux personnes de ce côté une femme âgée et un autre homme âgé ici les deux vont nous donner des conseils sur des thèmes bien précis nous allons commencer parce qu'il est intéressant c'est à dire l'argent la femme que vous voyez sur l'écran elle va nous expliquer des choses sur ce que l'on ne peut pas faire avec l'argent vous risquez d'être surpris parce qu'elle va nous dire ok 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 donc c'est parti écoutons ça mais qui pense qu'avec l'argent ils auront tout seulement on n'achète pas tout avec l'argent on achète du sexe par l'amour une maison pas un foyer des procès par la justice les véritables valeurs ne s'achète pas elle se gagne mais qui pense que avec l'argent ils auront tout indiqué des gens sur la tête qui pensent que avec l'argent ils auront tout mais seulement on n'achète pas tout avec l'argent on n'achète pas tout avec l'argent on achète du sexe par l'amour une maison pas un foyer des procès par la justice les véritables valeurs ne s'achète pas elle se gagne mais elle dit que les véritables valeurs ne s'achète pas elle se gagne les véritables valeurs ne s'achète pas elle se gagne sur lui est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit la véritable valeur ne s'achète pas elle se gagne par exemple on va pas avoir choisi quoi on va choisir une valeur comme la crédibilité vous voyez les journalistes là ils ont besoin d'être crédible ils ont besoin d'être crédible ils doivent ils ne doivent pas être des journalistes corrompus quand on n'a pas qu'un journaliste à à certains des points de l'agent de quelqu'un pour ne pas dénoncer ce que cette personne fait que c'est passé ce qui s'est passé que ces journalistes appelle comment la crédibilité mais oui là c'est dit que sur la session de plaisanter il ne faut pas le job et ils ont juste pour ce qu'ils peuvent l'opportunité et puis se mettre de l'argent dans la poche ah vous voyez et là ça devient vraiment bizarre vous voyez comment on n'achète pas tout avec l'argent tu as croisé une femme elle est belle elle est jolie toi tu as déjà à 50 ans belle il s'est passé quand 5 ans de 60 ans tu veux épouser épouser la fille la fille dit non elle ne veut pas tu vas mettre dans quoi c'est pas comment moi j'ai vu il ya de l'argent je vais épouser votre fils qu'est ce que vous dites si les parents sont qu'ils vont dire oh ça tombe bien nous on n'a pas hâte c'est tombe à la connaître depuis ok je veux tu veux tu veux tu veux tu es la poignée tu es la poignée tu es la poignée ma fille pas dans une venue à nous délivrer de la pauvreté si tu peux fois c'était seulement fois c'était de sa femme mais t'as peut-être la fille là pour faire sortir ses parents qui la pauvreté elle a dit bon à cause de vous je vais je vais accepter mais qu'ils sachent que je ne vais jamais l'aimer parce que mon coeur appartient à une personne je n'aime pas l'amour ne s'achète pas l'amour c'est ça ne s'achète vraiment pas vous voyez ça vous pouvez tout acheter votre agent mais les valeurs ne s'achète pas c'est ce que notre grand-mère du pays vient de nous dire ici qu'en pensez-vous maintenant qu'est ce qui va nous dire le grand-père monsieur le grand-père qu'est ce que le grand-père va nous dire ici à un grand-père va nous parler du rapport entre la vie et la mort vous voyez c'est déjà la soirée et on se dit waouh ils ont vécu longtemps des choses qu'ils savent et voilà nous voulons les écouter nous allons donc écouter notre grand-père qui est ici qui va nous dire des choses sur pourquoi pourquoi la mort est essentiel pourquoi est-ce qu'il faut que l'homme qui est né un jour ou encore l'homme qui a eu la vie pourquoi est-ce qu'il doit mourir il va nous expliquer il va nous l'expliquer dans le monde de détails et nous allons écouter ensemble ok ok maintenant écoutons c'est la mort qui transforme la vie en don ça on est d'accord c'est à dire à supposer qu'il n'y avait pas de mort qu'on est là tous un indéfiniment donc il n'y aura plus chez nous ni d'élan ni de désir de faire quoi que ce soit on peut le faire ou ne pas le faire c'est c'est pareil on fait le aujourd'hui ou demain d'ailleurs il n'y a pas d'aujourd'hui ni de demain on le fait alors c'est la conscience de la mort qui transforme notre vie en élan en besoin de création et puis en besoin d'amour aussi parce que sans la mort on peut aimer ne pas aimer c'est pareil vous savez le non en réalité on ne peut pas imaginer un univers vivant sans la mort donc la mort n'est pas quelque chose en face de la vie c'est une loi imposée par la vie elle-même c'est à dire la vie je parle de l'ordre de la vie a besoin de la mort pour opérer le renouveau la transformation et éventuellement la transfiguration aussi c'est la mort qui transforme la vie en don ça on est d'accord c'est à dire à supposer qu'il n'y avait pas de mort qu'on est là tous indéfiniment donc il n'y aura plus chez nous ni d'élan ni de désir de faire quoi que ce soit on peut le faire ou ne pas le faire c'est 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 pareil on fait le aujourd'hui ou demain d'ailleurs il n'y a pas d'aujourd'hui ni de demain on en fait alors c'est la conscience de la mort qui transforme notre vie en élan en besoin de création et puis en besoin d'amour aussi parce que sans la mort on peut aimer ne pas aimer c'est pareil vous savez non en réalité on ne peut pas imaginer un univers vivant sans la mort donc la mort n'est pas quelque chose en face de la vie c'est une loi imposée par la vie elle même c'est à dire la vie je parle de l'ordre de la vie a besoin de la mort pour opérer le renouveau la transformation et éventuellement la transfiguration aussi vraiment si je dois vous dire quelque chose c'est que je n'ai rien compris du tout qui peut m'expliquer ça je comprends pas vous êtes trop vieux je comprends pas je suis encore jeune aidez moi à vieillir qui a compris ce qu'il a dit en tout cas pour pouvoir comprendre ça il faut pas manger du pop corné ni du garbain il faut pas être en train de manger du garbain sinon tu vas rien comprendre du tout hein c'est qu'il faut rester d'un total silence à l'écouté mot par mot pour comprendre ce qu'il veut dire c'est genre il faut que l'homme meurt pour que la vie existe il faut que voilà ça soit comme ça que tout fonctionne normalement pour que tout soit exactement comme ça c'est un homme âgé ces gens pour nous dit que c'est déjà ce genre pour lui tout le dit que il n'a pas tellement peur de la mort parce qu'il s'est dit que c'est une chose qui fait partie de la vie vous voyez non c'est la vie que nous ne devons pas avoir peur de la mort ou pas à vous dire à causer avec une personne âgée dans la vie réelle dit que moi en tout cas moi j'ai toujours été un gars très curieux je m'a fait la grâce de voir ma grand-mère et mon arrière grand-mère même mais mon arrière grand-mère je n'ai pas parlé elle parce qu'elle parlait dans sa langue maternelle moi je comprenais rien mais j'ai eu l'occasion de parler avec mon grand-père mon grand-père c'était une personne âgée même plus âgée sans doute que ce monsieur qui est là peut-être je sais pas mais il était encore plus âgée sans doute et je me suis resté un jour avec mon grand-père histoire de savoir ce qui sait ce qui se trouve dans sa tête pas si les vieux parce qu'il est âgé vous voyez donc il était en face de son petit-fils ce jour là il mangeait tranquillement et moi j'étais juste à côté il m'a dit qu'il a vécu beaucoup de choses sur sa vie il m'a aussi dit qu'il a savait parler au moins cinq langues et oui mon grand-père il savait parler au moins cinq langues il avait plus de cent ans je vous le dis il avait plus de sept ans je lui ai dit mais attends tu sais parler plus de cinq langues sérieux il a commencé à me citer les langues qui savait parler et en ce moment à ce moment là moi j'étais là juste là devant lui et je savais que parler qu'une seule langue c'est à dire la langue que j'utilise ici le français vous voyez et je me suis dit mais waouh il est très fort comment se fait-il que tu saches parler plusieurs langues comme ça c'était la question que je me posais il était dénusieux il était dénus très âgé et il était rempli de connaissances il a fait des choses et voilà quoi vous voyez ça les hommes âgés ont beaucoup de savoir beaucoup de connaissances même moment qui vous parle d'ici à 30 ans il y a des choses que je sais que si je vous raconte ça je vais vous dire waouh c'est extraordinaire c'est quoi je suis bonne et une chaîne youtube extra d'idées et oui en tout cas c'est que je peux vous dire de frais du seul avec l'agent ne peut pas tout acheter mais c'est un moyen d'échange si vous n'avez pas ça vous serez bloqué de tous les sens les gens vont vous refuser comme si vous n'avez pas la marque de la bête 666 vous voyez la manière quand tu n'as pas dans la manière quand tu n'as pas d'argent on te repousse quand tu regardes ça tu te dis mais waouh c'est vraiment grave c'est comme si c'est comme le temps de la bête quoi quand on dit la marque de la bête 666 celui qui n'a pas la marque de la bête 666 ils pourraient ni acheter ni vendre les choses de ce genre c'est la même chose donc mes frères et seuls ne soyez pas paresseux travailler et soyez riches soyez intelligents et soyez riches mais vous devez savoir que l'argent est des limites c'est vrai qu'ils ont là là ils aiment ils aiment réagir à genie ils aiment bien rajeunis mais c'est là où on voit que l'argent n'a pas de pouvoir vous n'imaginez pas combien de femmes riches vont voir les chirurgiens pour qu'ils puissent les rajeunis parce qu'elle aimera avoir 20 ans de moins et ces gens âgés n'aimera pas qu'on leur dise qu'ils soient âgés quand il a dit que oh mais tu ne fais pas ton âge ouverte tes rouvres alors que normalement la vieillesse est ça signifie qu'on se rapproche de dieu ou qu'on se rapproche de plus en plus de dieu parce que afin d'aller jusqu'au paradis là il faut mourir non vous voulez ouvrir le paradis et vous voulez pas mourir que c'est passé ou bien c'est-à-dire que l'homme qui est né sur la terre sa vie sur la terre est vraiment sans cesse agitée il a tous les problèmes de la planète quand il n'est il veut grandir ou à l'enfant c'est des enfants c'est un bébé ils font quatre pattes ils sont passés par ses besoins fait quatre pattes qu'elle commence à marcher commence à courir dans tous les sens plus personne ne peut être arrêté c'est comme un petit qu'il a vu ce matin je vous parle de quelque chose maintenant qu'il va grandir un peu va dire qu'il aimerait devenir un homme il aimerait définir vraiment un bon gars après qu'elle va déniquant il va commencer à voir qu'il atteint la quarantaine après 50 ans après 60 ans il va se dire waouh je suis tenu sur physiquement mais dans mon esprit je suis jeune j'ai comme l'impression que j'ai l'aïe de 25 ans dans ma tête mais physiquement il y a des choses que je ne peux plus faire parce que mon temps est passé je suis devenu sûr j'ai fini vous voyez ça à l'heure au moment même s'il a l'âge il ne pourra rien faire son âge ne pourra rien faire pour le rajeunir vous voyez et il fera que comptez les jours qui restent à fait ce jour et plus il prend de l'âge ses amis meurent oui s'il a des amis des potes sur des meilleurs amis eux si vous devenue furent comme lui c'était vous mourir si lui ne va pas et qu'il est là j'ai commencé à pleurer et la mort pourquoi est-ce que tu me laisse et que tu es et jean porte mes amis la mort pourquoi est-ce que tu me laisse et jean porte mes amis pourquoi ne m'as-tu pas pris cette fois et c'est mon ami mon ami qui t'a apporté et c'est déjà souvent comment ça parle ici parce que la vieillesse un moment donné ça devient une souffrance ça devient une souffrance vous commencez à ne plus faire les choses seuls il faut que quelqu'un soit à côté de vous 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 pissez sur vous vous faites tout sur vous il faut que quelqu'un d'autre vienne vous nettoyer c'est vraiment terrible je dois vous dire que j'ai vu j'ai vu et j'ai vécu toutes ces choses je vous assure j'ai vécu toutes ces choses j'ai vécu toutes ces choses c'est pas du tout une bonne affaire c'est là quand j'ai le cas de la vie de l'homme je me dis vraiment à quoi ça sert l'homme né d'une mère sa vie à coûte et sans cesse agitée qui apparaît ainsi c'est le chôme et là je me dis vraiment nous devons juste respecter la vie et respecter la mort le dieu le nom de dieu trahout le tout puissant qui les a créés mais c'est vrai c'est d'avoir écouté merci d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné que vous êtes nouveau ici si on se voit sachez que nous faisons des vidéos extraordinaires si vous n'êtes pas bon abonné vous êtes sur la croche et soyez prêts pour la prochaine vidéo que dieu vraiment ne permet pas qu'on souffre vraiment qu'il nous donne toujours la force même dans la vieillesse